L'histoire de l'iPod, c'est celle d'une révolution du baladeur, d'une nouvelle façon d'écouter de la musique, mais surtout celle de la domination progressive par Apple du marché des hardware et des softwares dans le domaine musical. Pour vous présenter cette épopée, revenons d'abord un peu en arrière, jusqu'aux origines ancestrales de l'iPod. L'histoire du baladeur commence avec Sony et son Walkman, lecteur de cassettes portables qui permet d'emporter sa musique partout avec soi. Celui-ci se modernise et devient le Discman en 1984. Le disque optique apparaît comme la révolution de la décennie, permettant de stocker des musiques d'une très bonne qualité sonore. Mais c'était sans compter l'arrivée d'un nouveau format, le MP3. Développé pendant les années 90, le MP3, algorithme de compression audio, permet de restituer dans les oreilles de l'auditeur un son tronqué, mais d'une qualité proche du son original. Autre avantage de ce format, son poids plume, seulement 3 ou 4 mégaoctets pour un morceau. Certains constructeurs comprennent bien avant Apple son potentiel. Ainsi, MPman, puis Creative et Arcos s'inspirent des Walkman pour créer des lecteurs MP3 portatifs. Mais ces noms tombent vite dans l'oubli. Les baladeurs ont une très faible mémoire, 16 mégaoctets seulement pour MPman, qui n'est pas compensée par une meilleure maniabilité. Le Discman reste donc plus performant et cantonne le MP3 à un cercle restreint d'initiés. Mais le format va rapidement gagner en notoriété, notamment grâce au succès des réseaux peer-to-peer comme le célèbre Napster. En 2001, si le MP3 reste une nouveauté pour le public, il est à présent assez connu pour être exploitable commercialement. Il faut continuer à le populariser, l'encadrer et mettre au point un baladeur ergonomique qui apporterait une réelle valeur ajoutée aux consommateurs face aux Walkman et Discman. Et l'iPod naît le 23 octobre. Apple réussit là où les autres ont échoué. Avec son baladeur qui va dans la poche et peut contenir environ 1000 morceaux, Steve Jobs écrase la concurrence des lecteurs trop encombrants ou à trop faible capacité de stockage. Autre innovation, son autonomie de Deezer grâce à une batterie tampon qui évite aux disques durs de tourner en permanence. Ce sont aussi le design et l'image de marque Apple qui font la différence. L'iPod se caractérise par une couleur blanche qui tranche avec les produits noirs ou gris des autres constructeurs. Enfin, ses touches de navigation sont en nombre réduit afin de faciliter l'utilisation du baladeur. Le FireWire, autre spécificité de la marque, permet de charger de la musique de l'ordinateur à l'iPod en un temps record et ce via le software iTunes. L'aventure peut enfin commencer et l'appareil se perfectionner. Dès 2002, les premiers changements arrivent. Tout d'abord, l'iPod devient compatible avec Windows. Mais surtout, la molette mécanique devient tactile et s'adapte parfaitement au mouvement du doigt. Le vrai tournant se fait en 2003. Le FireWire est remplacé par l'USB 2.0, mais la véritable révolution provient de la transformation d'iTunes qui se dote d'un music store en plus de sa fonction de synchronisateur. L'achat de contenu immatériel s'inscrit parfaitement dans la transition qui est en train de connaître l'univers de la musique et prend de court les majors de l'industrie musicale. La pomme casse les prix et propose des morceaux à l'unité pour 99 centimes. Sur iTunes, le choix est illimité, l'accès instantané et la qualité optimale. Et la plateforme finit par s'étendre à Windows. Avec un simple logiciel, Apple capte la vague du piratage, révolutionne l'industrie de la musique et enferme un peu plus ses utilisateurs dans un système de marque. L'iPod est en réalité un produit d'appel hardware, plutôt onéreux, mais largement marketé, qui permet de développer un software maison qui rapporte gros. C'est ce qu'on appelle l'effet lock-in. Le client et son porte-monnaie sont tenus en laisse. Une fois l'achat effectué, il leur est difficile de changer de marque. Résultat, Apple détient un tiers du marché des lecteurs MP3. Alors que ses concurrents commencent à aimer l'iPod, Apple innove à nouveau avec l'iPod mini, sa grande gamme de couleurs et sa taille réduite. Les boutons sont insérés sous la molette, qui en plus d'être tactiles, peut être cliqués. Steve Jobs voulait par là s'attaquer aux Flash Players, qui représentaient les deux tiers du marché. Le pari est réussi. En un an, l'iPod récupère la moitié de ses parts et couvre alors 65% du marché. Puis voilà l'iPod Shuffle, un produit d'entrée de gamme à 99$, qui doit conquérir les dernières parts de marché non acquises par Apple. Son interface est simplifiée au maximum et il se recharge grâce à son port USB. Dès lors, Apple ne cesse d'innover. La capacité de stockage augmente, les gammes de prix baissent et l'iPod nano vient remplacer le mini. Il devient très vite un modèle phare et l'emblème de toute une génération. Sa capacité est dans un premier temps réduite, mais le modèle est pourvu d'un écran couleur de qualité et d'un design encore plus épuré. Paris réussit. Apple va jusqu'à dominer 80% des parts de marché dans certains pays. La machine infernale iPod iTunes ne s'arrête pas là. L'iPod vidéo 5G apparaît pour redonner un coup de jeune au modèle classique. L'iTunes Store met désormais en vente des films, des séries et des clips. Et des grands groupes comme ABC, NBC ou Pixar se mettent à rejoindre Apple. En 2006, après 5 ans d'existence, l'heure est au bilan. 14 millions d'iPod sont vendus en un semestre, iTunes possède 1 milliard de chansons et Apple regroupe plus de 75% des parts de marché aux Etats-Unis. Mais l'iPod a alors connu son apogée et entame peu à peu son déclin. D'abord, les innovations se tassent et l'accent est mis sur des stratégies de marketing et de communication qui ne suffisent pas à masquer l'essoufflement du produit. Apple monte un partenariat avec Nike ainsi que l'opération Product Trade. Toute la gamme de l'iPod est déclinée en rouge et un pourcentage des bénéfices est versé pour la recherche contre le sida. Malgré tout, l'iPod passe la barre symbolique des 100 millions de ventes et demeure sans égale malgré les efforts de ses concurrents. Pourtant, c'est la firme Apple elle-même qui va créer un produit de substitution avec l'iPhone. Son arrivée sur le marché de la téléphonie mobile est un tournant pour la marque. Apple invente alors l'iPod Touch, un iPhone sans téléphone, dont l'intérêt est le passage au tout tactile mais aussi l'accès à l'Apple Store et à la navigation Internet par Wi-Fi. C'est une nouvelle révolution sur le même modèle que celle de l'iTunes Music Store. Une application est gratuite ou à 79 centimes minimum et plus que jamais, l'hardware est un support qui permet à la pomme de booster les téléchargements et son chiffre d'affaires. Septembre 2009, c'est plus de 2 milliards de téléchargements pour 85 000 applications. Steve Jobs continue d'innover sur la gamme Nano, plus abordable que le Touch, en introduisant une caméra et un micro afin de concurrencer les mini-caméras de poche comme la Flip de Cisco. Les prix eux continuent à baisser. Le shuffle atteint 49 dollars. Puis avec le réseau Ping, Apple affirme sa volonté de placer le software au cœur du projet iPod pour fédérer la communauté d'utilisateurs. C'est un échec et Ping disparaît en 2012. Apple semble bien à court d'idées pour innover sur sa gamme iPod, dont les ventes sont en chute depuis 2009 alors même que les ventes d'iPhone semblent exploser. En 2012, près de 30% des utilisateurs de smartphones possèdent un iPhone. L'iPod est progressivement mis sur la touche. Il n'était finalement qu'un produit d'appel pour capter une clientèle pour iTunes Store. Si l'iPhone remplit cette fonction, l'iPod n'a plus de raison d'être. L'évolution iOS 4 et iOS 5 le montrent. On passe de l'application iPod à l'application Music. Par ailleurs, Apple semble effacer le hardware au profit du software, notamment en utilisant la technologie du cloud pour gérer l'univers musical créé ces 12 dernières années. La publicité en est significative. Le réseau Apple, donc son avenir, passe par l'iPhone, l'iMac et l'iPad. L'iPod, lui, semble avoir disparu. Sous-titrage Société Radio-Canada